Le site de Mario qui est une sorte de pyramide naturelle, qui s'appelle BIP, on l'a dit tout à l'heure, il y a des éléments, c'est trop tôt pour les dévoiler publiquement, parce que ça nous a la pensée du dossier, reste à vous. Et donc, il y a un petit vieux qui vit depuis 70 ans au pied de cette pyramide, dans un site d'hier Nazca, toute cette pyramide d'ailleurs, c'est une sorte d'écopole, des milliers de tombes. Et tout le monde nous dit que dans cette pyramide, on l'a rencontrée, elle nous a dit que dans cette pyramide, on sait que depuis très longtemps, il y a des tunnels, il y a des galeries, des mines d'or, Inka, alors Inka, pour lui, ça ne veut pas dire que c'est Inka, ça peut être Nazca, mais Inka, c'est un peu, comme certains, ici, un mot générique. Et moi, ça fait 60 ans que je cherche l'entrée, et je ne l'ai pas rencontré, et le ministère de la Culture, et les ONU, sur cette montagne, faire des résonances économatiques, avec des géologues qui ont décidé, on n'a pas réussi à localiser les galeries, etc., et on dit que, et on entend parfois de la musique, du son, sortir de la montagne. Et maintenant, on est encore, on se souligner à quelques sites à peu près de la citade de Nazca, ou que c'est, on est à Tiroine, à Rio, et c'est le site que nous avons écrit, que nous avons écrit, que nous avons écrit, et alors ce qu'il y a un moyen, c'est que, par exemple, Nazca, de tous ces derniers, c'est le nombre d'abord. Et le fameux fauteuil, qui nous a écrit un petit livre d'Ika, de l'Ika, d'un quart 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 d'un quart. C'est un quart d'un 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 quart qui nous dérivait d'un autre bain, qui était de sphère. Et en conclusion, ceci pourrait signifier un laboratoire dont on faisait du clonage, des délits de l'innovation. Et, par exemple, on ne faisait pas l'innovation. L'orail, c'est un site d'expérimentation de l'innovation et de l'innovation, c'est un site qui commence à l'innovation avec certains de ces sites qui commence à l'innovation. Et pourtant, on ne peut pas imaginer que ceci mais aussi, quand on parle de ce site-là, on ne peut pas dire que ça faisait de l'innovation végétale. Parce que le mot, l'innovation, ça ne parle pas seulement de grève, de quelque chose qui se passe à l'innovation. Voilà, typiquement de l'innovation humaine. Et alors, quand tu découvres ça, et bien, je me souviens que très souvent, Paul Cero et Marion me disent, je crois que c'était un laboratoire. Et il me le dit encore. Et je trouve que d'ailleurs, moi, je disais, le laboratoire, c'était pas la succès à l'innovation. C'était un succès à l'innovation. C'était un succès à l'innovation. C'était un succès à l'innovation. Et donc, quand on a découvert que le site de Marlès, il s'appelle le laboratoire, vous êtes dans une place qu'à l'innovation, ou à plus secours, le laboratoire. Comme secours, comment on découvre les crânes de Paracas, par exemple, qui sont allongées en avion du verre, il n'y a pas très longtemps, dans la petite ville de l'Europe, qui a un peu plus lourd, un bébé, avec un crâne allongé. Donc, exite l'hypothèse de la déformation crânienne artificielle. C'est la route, comme le petit oscèrement-là, avec ce petit bébé de Paracas-Cathina, en volumine, avec le petit bébé de Paracas. On a découvert également Johnfield, de 13 ans, avec le crâne allongé, et elle avait un foetus, qui également avait un crâne allongé. Donc, ça peut rentrer avec une espèce. Vous êtes ici à Poussco. Je viens de me rappeler à Coty Musée, le musée du Corée de Plan de Châssis, il est ouvert. Ils ont des crânes allongés, et ça vient de très planer. Et vous avez quatre crânes qui a une double plaque du frontal. Alors, l'Homo sapiens, il n'est pas là que la plaque du frontal. Et il y a quatre exemplaires de crânes allongées. Ils ont une double plaque du frontal. qui n'ont pas d'informations, qui ne sont pas d'informations, ce n'est pas d'informations. Alors, non, ça, c'est un peu ce que je vais dire pour l'administration. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Waïki. Le Waïki, c'est une petite momie qui a été découverte à Ottawa et Minas, il y a deux ans de plus. Et elle est dans un musée, donc on est allé le voir. Et c'est un Ricardo Grand Sèm qui l'a découvert il y a 24 ans et qui a fait tous les reportages dessus. Et ils ont fait de l'ADR, qui est publié par le public espagnol, et italien. Il y a de l'ADR connu. Et ils pensent que c'est un être avec Saint-Terrestre, il est grand comme ça. Et justement, ils ont fait le Waïki à une tourbure de la frontale. Et personne ne s'est prévenu que c'était... Non, mais personne n'avait signalé la tourbure de la frontale. Et c'est quand je suis allé avec Alain il y a un ou deux, quand il y a une tourbure de la frontale. C'est quand même... C'est quand même incroyable. Parce qu'une vague frontale, c'est comme deux choses, si tu veux. Et donc, ça correspond à une espèce ou à un peu déclamé et à une nouvelle situation.